... Alors on est arrivé à page 58 dans la brochure, le passage, le paragraphe « Nunbet » « Vezeprinat ma'alat ha'tshuva, shemaga'at ha'kiseh ha'kavot » Ça c'est la grandeur de la tshuva, la grandeur de la tshuva qui arrive jusqu'au trône d'Hachem. « Sheyur ha'ita de'atikastima » qui est la Torah qui est cachée, la Torah très ancienne, c'est-à-dire la Torah la plus profonde qui existe. « Kidaïka ma'chma tshayarat limkomot nemochim m'gushamim ka'ele » Parce que précisément, puisque quelqu'un est descendu dans des endroits tellement bas, tellement matérialisé, tellement épais, tellement rustre, « Veidgaber bekoach a tshadik la'alotmisham » et il s'est renforcé. Il a eu le courage, par la force du tshadik, de sortir de là-bas. Donc ne croyez pas que si quelqu'un s'en est sorti, c'est qu'il s'en est sorti tout seul. Et si vous cherchez quelque part, vous allez trouver la grue qu'il a fait sortir de là où il était. Donc le tshadik, c'est lui le vrai patron, le vrai bal tshuva. Et donc c'est lui qui fait faire tshuva à tout le monde. Tout celui qui fait tshuva dans le monde, c'est Rabbi Nachman qui lui fait faire tshuva. Seulement des fois, il a des agents qui sont intermébières, qui se font passer pour des patrons. Et comme Rabbi nous raconte dans l'Écouté Mourane, qu'une fois un roi, il a envoyé un ministre dans un pays. Quand ce ministre est arrivé dans le pays, ils l'ont pris pour le roi. On lui a donné du cavote, de l'honneur, etc. Après un jour, le roi est venu en visite là-bas. Donc eux, ils ne l'ont pas tellement calculé, comme on dit, parce qu'ils avaient déjà le roi qui était là. Alors quand ils étaient à table, tous les deux, le roi, il a dit au ministre, il a dit, nous deux, on sait bien qu'est-ce que c'est le Hémet. Mais on sait qui c'est le ministre et qui c'est le roi. Là c'est pareil, c'est-à-dire tous les éléments de tshuva qu'il y a dans le monde, c'est le Hémet, c'est le tzadik qui fait ça. C'est avec la force du tzadik que quelqu'un peut monter, il peut sortir de ces endroits-là. Précisément avec ça, il y a des récipients extraordinaires qui se font. À ce moment-là, on peut recevoir une lumière extraordinaire, que même des tzadikim, ils ne peuvent pas recevoir cette lumière-là. Parce que ces tzadikim, ils n'ont pas de récipients comme ça. Parce que plus quelqu'un descend bas que chez Zohim, quand on a le mérite de monter de là-bas. On fabrique des récipients extraordinaires, bien plus extraordinaires, les cabels Orchadash, Niflav et Nora, Yoter, qu'Aniz Karleel. On reçoit une lumière extraordinaire, merveilleuse, redoutable, très forte, comme on en a parlé avant. Donc ce sont des endroits où, quand la personne est descendue déjà là-bas, ce n'est pas que, Raz Vechalem, personne ne doit chercher à descendre. Parce que s'il cherche à descendre, ça ne va servir à rien. Il ne va pas faire des kélims. Puisqu'on a dit que tout le nyan de ces récipients-là, ils sont faits par le vouloir. Donc il faut que la personne, ce soit malgré elle qu'elle descende. Parce que si elle descende avec son vouloir, alors on n'a rien fait. C'est-à-dire, maintenant Hachem, Hachem, il a créé le monde. On a dit que ce qui manquait dans le monde, c'est le vouloir de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il doit utiliser son libre-arbitre pour faire le choix de l'existence de l'humanité et de l'univers. Il doit accepter l'existence du monde. Il doit dire à Hachem, je suis content que tu aies créé le monde. Je suis content que tu m'aies créé. Et je vais faire tout ce que je peux pour te faire plaisir, pour être en accord avec toi. Mais si la personne, de son vouloir même, elle descend, alors elle retourne dans la destruction du monde. C'est-à-dire que c'est la tour de Bavel. C'est-à-dire que les gens, ils veulent attaquer Hachem. Ils veulent détruire. Donc ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'il faut que le vouloir, ce soit un vouloir de monter, ce ne soit pas un vouloir de descendre. Sinon, c'est... Et ça, il n'y a personne qui sait. C'est un Hachem qui sait. C'est comme quand vous montez, quand vous êtes dans un ascenseur au cinquième étage, vous rencontrez des gens, vous ne savez pas qui est-ce qui monte et qui est-ce qui descend. Vous êtes dans l'ascenseur, vous ne savez pas qui est-ce qui va par là, qui est-ce qui va par là. C'est-à-dire que tout le nyan de la hérida, c'est quelque chose, quand on descend, c'est quelque chose qui doit se faire contre notre gré. Si c'est quelque chose qui est fait avec notre gré, c'est-à-dire avec notre vouloir, alors ça passe dans un autre statut. Ce n'est pas la même chose. Donc quand on descend, et c'est pour ça que c'est important de le dire avec la bouche, parce que maintenant, des fois, on est tellement dans l'addiction qu'on est incapable de ne pas vouloir. c'est-à-dire que la personne, la personne, elle se détruit, mais elle veut se détruire. Ce n'est pas parce qu'elle veut se détruire, c'est qu'elle ne peut pas ne pas vouloir se détruire. Donc ça lui crée vraiment un problème. Alors ce que Hachem nous demande dans ces cas-là, c'est d'exprimer, de dire de vive voix, Hachem, regarde, je descends là où je descends, mais je ne veux pas ça. Sache que moi, je ne veux pas ça, c'est contre mon vouloir. Seulement, je ne peux pas m'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher. Mais si tu pouvais m'empêcher, toi, moi, si tu pouvais m'empêcher, je te remercierai beaucoup. Si tu pouvais m'éviter que je tombe là-dedans, je te remercierai beaucoup. Alors ça, ça s'appelle le vouloir du vouloir. C'est-à-dire quand le vouloir lui-même, il est caché, comme l'Astara, Shibetokha Astara. C'est-à-dire le vouloir lui-même, lui-même, il est emprisonné. Parce que des fois, c'est-à-dire quand est-ce que la personne, qu'est-ce qui définit l'addiction ? L'addiction, elle est définie par le fait que la personne, elle est devenue esclave de la chose. C'est-à-dire qu'on lui a pris son vouloir. C'est ça qui définit l'addiction. Que le bonhomme, maintenant, il est petit à petit, petit à petit, il s'est découragé. Et maintenant, il en arrive à ne plus vouloir s'en sortir. Et ça, comme on a dit, c'est le plus grave qui existe. C'est le plus grand Yétiara qui existe de nos jours. On voit dans la la route de l'esclave, du Éved, que normalement, un esclave, c'est six ans qu'il est esclave. La septième année, il sort. Ça, c'est l'obligation. C'est-à-dire que quand vous achetez un esclave, au bout de six ans, à la fin de la sixième année, vous êtes obligé de le libérer. Mais maintenant, quand maintenant l'esclave, il ne veut pas sortir, il dit non, moi j'aime mon maître, j'aime ma situation et je n'ai pas du tout envie de sortir. OK, alors on le laisse. Mais au bout de 49 ans, il est obligé de sortir. Quand il vient le Yovel, le cinquantenaire, il est obligé de sortir, même s'il ne veut pas, il est obligé de sortir. Ça veut dire que maintenant, du cinquantenaire, c'est-à-dire de la cinquantième porte, il vient une lumière qui va obliger à sortir, même celui qui se sent bien dans son addiction, qui est confortable là-dedans, comme ils disent les Canadiens, il est confortable, il est confortable dans sa situation. Alors la cinquantième porte, la lumière du Yovel, elle va le faire sortir de là-bas. Alors toute la qualité de la tshuva, toute la mesure de la tshuva, elle se fait par rapport au vouloir. C'est le vouloir qui définit si la tshuva, elle est vraie ou elle n'est pas vraie. Quel est le niveau de la tshuva ? Donc maintenant, il y a un déclenchement d'un vouloir, du vouloir, de la cinquantième porte, comme on a vu des tzadikim qui sont décédés à Mincha de Shabbat, Youssef David et Moshe, Moshe et Youssef David qui sont décédés à Mincha de Shabbat. Donc eux, ils sont rentrés dans le vouloir du vouloir pour arriver à amener du vouloir dans le monde, même à des gens qui sont tellement pris des tannés dans leur vie que les pauvres, ils sont presque à la limite du découragement total. Donc là, le tzadik qui vient, il les sort et ils sortent par le corps du tzadik comme il dit Rabinathan ici. Et maintenant, toutes les descentes qu'ils ont eues, là où ils sont descendus, ça va tous transformer en des récipients extraordinaires que ces récipients-là. Il n'y a aucun tzadik dans le monde qui peut faire des récipients comme ça parce que des récipients qui viennent du fond des poubelles, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, des gens qui ont fait des récipients comme ça. Donc ces récipients puisque maintenant la personne elle se trouvait à l'opposé du vouloir d'Hachem. Et plus la personne elle se trouvait à l'opposé du vouloir d'Hachem et donc elle était en révolte totale par rapport au système qu'Hachem il a créé. Maintenant, quand cette personne-là elle revient, alors elle fait des récipients qu'il n'y a personne qui peut faire des récipients comme ça. C'est-à-dire c'est des récipients extraordinaires. Quand il revient, c'est la fête parce que voilà, il a fait les 70 à Vauda Zara il vient et vous dit regardez, n'allez pas chercher là-bas il n'y a rien. Moi j'ai fait les 70 à Vauda Zara qu'il y a dans le monde. J'ai fait toutes les idolâteries du monde. Moi je vous dis il n'y a rien là-bas. Donc c'est pas la peine d'aller là. Alors ça, c'est des récipients. Ça veut dire qu'il a créé quand il est revenu, il a créé des formules, des formules de retour pour tous les gens qui se trouvent entre l'endroit où il se trouve lui et entre Hachem. C'est-à-dire il crée des formules, des formules. Comme vous voyez quelqu'un qui a fait Tchouva qui était un musicien, qui était un artiste ou un politicien, des gens du cinéma, des gens du théâtre, des gens qui reviennent vers Hachem. Donc ces gens-là quand ils reviennent, ils reviennent avec un langage, avec des récipients qui peuvent permettre à tous les gens qui sont en recherche dans ces domaines-là de pouvoir trouver Hachem. Parce qu'eux, ils ont fabriqué la méthode, la méthode du retour. Avec le retour, ils ont fabriqué une méthode. C'est pas que eux ils sont revenus, c'est que quand ils sont revenus, ils ont mené une méthode comment recevoir la lumière d'Hachem et comment ne pas être paumé. Parce que si vous prenez par exemple l'exemple d'un... Il y a des musiciens avec nous, alors je ne veux pas... Je ne veux pas parler des musiciens, je ne veux pas les embêter. Alors on va parler d'autre chose. Des gens, par exemple, des gens du cinéma, d'accord ? Il y a des gens du cinéma, ok. La personne, c'était un... Il était dans le cinéma, il faisait du cinéma, tout ce que vous voulez, etc. Maintenant, cette personne-là, elle trouve, elle découvre, Rabbi Nachman, il vient le chercher, il a décidé que toi, mon ami, c'est fini pour toi le cinéma, maintenant tu vas passer aux choses sérieuses. Donc Rabbi Nachman, il le sort de là où il est. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est ce retour-là ? Ça veut dire que c'est une personne que maintenant, cette personne, elle était perdue dans le monde. Donc elle a cherché quoi faire ici ? Parce qu'elle ne savait pas qu'il peut parler avec Hachem, qu'il peut faire beaucoup de choses, qu'il peut venir à Oman, qu'il peut faire des télim, qu'il peut faire tuva, qu'il peut... Il ne savait pas tout ça. OK ? Donc lui, il cherche, il arrive dans ce monde, il a une certaine sensibilité qui s'appelle sensibilité au cinéma. Dans sa sensibilité, c'est là où il trouve le langage qui lui parle. OK ? Donc maintenant, cette personne, n'ayant pas trouvé, comme on nous dit, elle n'a pas trouvé de chaussures à son pied, elle est allée chercher là où elle a trouvé. Elle a trouvé le cinéma, ça lui parle, elle a envie, elle y va, elle rentre dans le cinéma, des films, des trucs, tout va bien. OK. À un moment, Rabbi Nachman, il vient et il le sort. Maintenant, quand cette personne-là, elle sort, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va fabriquer une méthode pour tous les paumés qui, comme lui, qui ont cherché ou qui vont chercher dans ce domaine du cinéma. C'est-à-dire que lui, plus maintenant, il est descendu en bas, dans ce domaine-là, plus il va englober tous les gens qui se trouvent entre Hachem et lui. Il va englober tous ces gens-là. Il va leur amener une méthode à tous ces gens-là. Ce n'est pas qu'il va amener une méthode qui va se mettre à faire des discours, qui va avoir une chaire à l'université de New York. Ce n'est pas ça. C'est que le fait que maintenant, lui, de l'endroit où il était en bas, dans le cinéma, il est revenu vers Hachem, ça veut dire que tous les gens qui vont se trouver entre lui, le niveau bas où il était et Hachem, ils vont recevoir des récipients qui vont permettre d'orienter leur recherche directement vers Hachem. Au lieu que la personne, elle aille se paumer aussi, et de là-bas, on ne sait pas s'il va sortir, parce que Rabbi Nathan dit ici que plus il est descendu bas, et plus il va faire des récipients extraordinaires quand il revient. Mais ailleurs, Rabbi Nathan dit que quand quelqu'un descend, on ne sait pas s'il va remonter, parce que la plupart des gens qui sont descendus, ne sont pas remontés. Donc on ne s'abuse pas avec ça. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un, parce qu'il est désespéré, c'est pour ça qu'il va là, il ne va pas mourir, il est dans le monde, il ne sait pas quoi faire, il tourne en rond, il n'y a rien qui lui parle. Il a trouvé le cinéma, ok, ça lui parle. Donc il rentre là-dedans. Maintenant, tous les gens qui ont cette sensibilité-là et qui sont en train de chercher dans ce domaine-là, ils vont recevoir des réponses qui viennent des récipients qu'il a fabriqués ce bonhomme-là quand il est revenu. C'est-à-dire qu'il a fabriqué des récipients qui seront la réponse à tous les paumés qu'il va y avoir qu'ils vont chercher dans ce domaine-là. Ils vont trouver une réponse. Parce que ça y est, qu'est-ce qui leur manquait avant ? Pourquoi lui, il a été cherché dans le cinéma ? Parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait rien qui lui parlait dans un vêtement qui soit plus raffiné. Donc, il a été cherché là-bas comme celui qui a l'infirme dans le conte de Rabbi Nachman, l'infirme. Maintenant, l'infirme, il se trouve sur son carrosse. OK, il avait un peu de manger avec lui. Il mange ce qu'il a à manger. Et après, il n'a plus de quoi manger. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il se jette de son carrosse et il rampe par terre. Il rampe parce qu'il ne peut pas marcher. Il est infirme. Donc, il rampe, il mange de l'herbe. Il mange de l'herbe, il mange de l'herbe, il mange de mer. Jusqu'à qu'un jour, il trouve un diamant. Et avec ce diamant-là, il s'en sort, il retrouve tout. C'est la même chose. C'est-à-dire, la personne, elle vient dans ce monde. Au début, elle mange un petit peu du pain, c'est-à-dire avec tout le monde, un peu, un petit peu, voilà, on rentre, disons, dans le commun. On va à l'école, le truc et tout. on prépare son cartable, on fait ses devoirs, tac, tac, tac. OK. Maintenant, il arrive 15 ans, 16 ans, 17 ans, ça commence un petit peu à bouillonner. La marmite, elle commence un petit peu à bouillonner et il commence à avoir des tris qui se font. Et la personne, elle ne veut plus accepter des choses. Elle ne veut plus accepter. Il y a des gens, ils ne veulent plus rien accepter. Ce n'est pas des choses. Il y a des gens, ils n'acceptent plus rien. Et il y a des gens qui tombent dans le désespoir. Il y a des gens qui deviennent violents. Il y a des gens qui deviennent très, très violents, très énervés. Il y a des gens, ils sont capables de détruire, de tuer, de faire des choses terribles parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place. Ils sont en colère. Ils ont la rage de vivre. Mais ça, ça arrive, c'est courant. Regardez aujourd'hui, vous avez des idéologies qui sont basées sur ça. Tellement les gens, ils sont paumés. Tellement les gens, ils sont paumés. Et eux, ils essaient de réagir, les gouvernements et tout, en essayant de faire de la morale aux gens. Mais ce n'est pas de la morale qu'il faut vous donner. Quand quelqu'un, il n'a pas de quoi manger, il ne faut pas lui faire de la morale, lui dire, ce n'est pas grave, tu sais, le manger, il n'y a pas que ça dans la vie et tout. Mais le gars, il va mourir. Qu'est-ce que tu es en train de lui faire ? Donne-lui un morceau de pain, ne lui donne pas de la morale. Donne-lui pas de la morale, donne-lui un morceau de pain, donne-lui quelque chose à manger. Qu'est-ce que tu allais proposer ce jeune-là de 17 ans ? Ton système, c'est du mensonge du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu vas lui proposer ? De rentrer dans le mensonge avec toi, il ne veut pas, ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce que tu as à lui proposer ? Rien. Alors dis-lui, franchement, dis-lui, écoute, mon fils, ma fille, je n'ai rien à te proposer. C'est un système de mensonge, je n'ai rien à te proposer, je ne peux rien te proposer, c'est tout. Au moins, dis-lui que tu es paumé. Dis-lui que tu es paumé, au moins ça, c'est de la vérité, ça va appeler après des ouvertures. Mais dis-lui que tu es paumé. Alors maintenant, quand la personne, elle a cherché Bémet et elle a trouvé quelque chose qui est maintenant une forme, une forme dégradée de la lumière d'Hachem, puisque la personne qui a été vers le cinéma, ce qu'elle cherchait, Bémet, c'est Hachem, comme tout le monde, tout le monde ne cherche que la lumière d'Hachem, que la vie, la vie c'est Hachem. Hachem c'est Chaya Chayim, c'est la vie de la vie, donc quand quelqu'un il va chercher dans le cinéma ou dans n'importe quoi d'autre, je vous donne un exemple, mais dans le sport, dans ce que vous voulez, la personne, qu'est-ce qu'elle va chercher là-dedans ? La vitalité, elle va chercher une vitalité, mais dans cette vitalité, elle ne sait pas qu'elle existe dans un niveau beaucoup plus noble, à un niveau beaucoup plus noble, beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus, comment on dit, beaucoup plus digne, à un autre niveau, c'est-à-dire la même lumière que cette lumière-là du cinéma, elle existe dans la Vodat Hashem, seulement, il n'y a pas de récipient, c'est pour ça que c'est descendu là-bas, parce que comme il n'y a pas de récipient, il n'y a pas de formule, à la personne, elle descend, elle descend, c'est comme la recette, si vous n'avez pas la recette, alors vous allez chercher, vous allez faire beaucoup, beaucoup de gâchis avant de trouver la méthode, mais quand vous, si le monde, il vivait avec les expériences des Tzadikim, le monde, il aurait été réparé depuis très longtemps, seulement comme les gens, ils n'ont pas confiance dans les Tzadikim, alors ils sont perdus, ils sont perdus les gens, ils font des bêtises, tous les gens, tous les gens qui ont échoué dans leur vie, écoutez bien ce que je vous dis, ça, je vous le dis, ce n'est pas de moi, mais je vous dis, tous les gens qui ont échoué dans leur vie, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté les gens plus intelligents qu'eux, c'est tout, parce que toute la formule pour laquelle tout le monde elle existe déjà, il y a tellement de Tzadikim qui sont passés dans le monde, il y a tellement de Tzadikim qui ont galéré dans ce monde, qui ont souffert, qu'il y a des formules pour tout le monde, le problème, c'est que les gens ils n'ont pas confiance, chacun il veut faire son expérience, il veut recréer le monde à zéro, il veut recréer l'expérience humaine à zéro, et ça lui coûte, ça lui coûte sa vie entière, ça lui coûte sa vie, moi quand je suis arrivé à la yeshiva d'Axlévin, s'il n'y avait pas le Rav Besançon et les Akher Latov et s'il n'y avait pas le Rav Khayki et le Rav Shalom, mais j'aurais été, moi j'étais un fou, qui est-ce qu'ils pouvaient parler avec moi ? Qui est-ce qu'ils pouvaient me parler ? Et Baurachem, j'ai eu confiance en eux, ils m'ont dit, voilà, tu sais, tu vas te marier, j'ai dit, pour moi, le mariage, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était, je ne savais même pas que ça existait dans ma tête, c'était une case qui n'existait même pas, ils m'ont dit, non, tu sais, c'est bien, tu vas te marier, tu vas voir, j'aurais fait confiance, Baurachem, mais ce n'est pas de moi, c'est uniquement parce que j'ai fait, quand vous faites confiance, vous utilisez les récipients de la personne, quand vous faites confiance à quelqu'un, quand vous avez la Emouna, vous utilisez les récipients de celui en qui vous avez confiance, c'est-à-dire que vous recevez un repas qui est tout prêt qui est délicieux et vous, vous ne savez pas faire la cuisine du tout, si on vous donne à faire la cuisine, vous allez tout massacrer, ça va brûler, c'est immangeable, vous ne pourrez pas le manger, donc maintenant, si vous faites confiance, vous recevez les récipients, vous recevez de la lumière qui est traduite par des récipients que vous n'avez pas, donc c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, vous avez essayé dans un restaurant, vous mangez un super repas et vous, vous n'avez pas ni de cuisine, ni de cuisinière, ni de marmite, ni de rien, ni vous savez cuisiner, rien du tout, vous payez votre repas, vous avez mangé un super repas, et vous partez, c'est la même chose, si vous avez confiance dans le tzadik, si vous avez confiance dans la parole des tzadikim, vous utilisez la lumière qui a déjà été traitée par des individus qu'ils ont reçu ces récipients, et c'est comme ça que la Torah se transmet, la Kabbalah c'est le principe de la transmission par la Hebunah, c'est-à-dire on a confiance et on reçoit une lumière qui est traduite dans nos récipients, c'est-à-dire qui vient dans nos récipients, mais ces récipients on ne les a pas, on ne les a pas, on reçoit de la lumière qui est déjà traduite dans notre langage, donc ça, ça nous évite d'aller chercher dans les poubelles, parce que si maintenant vous n'avez pas le langage, vous êtes obligés d'aller chercher dans les poubelles, vous n'aurez pas le choix, c'est ou ça, ou le suicide, il n'y a pas d'autre chose, ou la drange, ou pour oublier, ou pour oublier que vous existez, ou pour détruire, il n'y a pas d'autre possibilité, ou vous trouvez la vie, ou c'est la mort, c'est tout, il n'y a pas au milieu, il n'y a pas à vivoter, ça n'existe pas à vivoter, ou on est dedans, ou on est dehors, c'est tout, ou on a désespéré, on a désespoir, il n'y a pas au milieu, ça n'existe pas, alors maintenant, quand maintenant le balchouva, c'est-à-dire, il revient de l'endroit où il revient, il va amener avec lui des formules adaptées pour tous les paumés qui vont être dans le même mood, dans le même vent, dans le même feeling, là où il était lui, là où il était lui, là où il a cherché, il est descendu, 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 mais pour ça, il faut qu'il y ait de la émouna, il faut qu'il y ait de la confiance, et à ce moment-là, tous les récipients, la personne, elle les reçoit. Il y a des gens qui disent, non, non, moi je veux faire mon expérience à moi, mais c'est dommage, c'est dommage, parce que tu vas perdre, tu vas perdre une partie de ta vie, si ce n'est pas toute ta vie, c'est dommage, tu vas brûler ta vie alors qu'il y a des gens qui sont déjà passés par tout ça, c'est dommage, il y a des gens qui ont souffert pour arriver à ça, donc laisse tomber, fais leur confiance et avance, et tu vas découvrir des mondes nouveaux, tu ne vas pas rester avec les, tu ne vas pas commencer à zéro, les gens qui sont, qui travaillent à la NASA, ils se basent sur les, bien qu'ils soient aussi nazes que les gens qui travaillaient avant, mais quand même ils vont se baser sur les expériences des autres nazes qu'il y avait avant eux, qui ont découvert qu'on peut aller sur la lune avec un truc, ils partent avec des acquis, ils ne démarrent pas à zéro, sinon jamais on va avancer, pourquoi les gens dans leur vie ne veulent pas faire confiance à des gens qui ont déjà développé des systèmes de vie ? Rabbi Nachman, il dit, moi je te connais, moi je te connais mieux que ce que tu te connais toi, moi je te connais avant que tu naises, et avant, et l'autre fois quand tu es né avant, et l'autre fois moi je te connais depuis Adam-Marie John, je sais qui tu es, je sais qui tu es, dans combien de cimetières tu t'es couché, qu'est-ce que tu as fait dans toutes tes, ils te tournent dans toutes tes guilgoulimes, dans toutes tes réincarnations, je te connais par cœur, je te connais, donc si je te dis de faire quelque chose, fais-le, reste tranquille, c'est tout, fais-moi confiance, Rabbi Nachman a dit avec moi, personne n'a jamais perdu, jamais quelqu'un il a fait confiance à Rabbi Nachman, il est sorti perdant, ça n'existe pas, c'est une garantie que Rabbi Nachman lui donne, vous avez quelqu'un qui vous garantit ça dans le monde, il vous garantit, pourquoi ne pas écouter, pourquoi ne pas rentrer à l'école avec son petit cartable et commencer à faire Hidbo des doutes, commencer à étudier Shukhanarour, venir à Oumana Roshana, faire un Sikunaklali, faire un peu de Téhilim, donner un petit Tzedakah, aller au Mikveh, se lever à Khatsot, tout ce que Rabbi Nachman dit de faire, ce sont des conseils qui sont extrêmes, Rabbi Nachman il dit que même après la résurrection des morts, les conseils de Rabbi Nachman ils seront toujours actuels, il n'y a pas, c'est que les conseils que le Rabbi il a donnés, ils sont éternels, ce n'est pas des conseils qui sont momentanés, ce sont des conseils qui englobent tous les problèmes qu'il peut y avoir et qu'il y aura dans l'humanité, ce sont des choses qui sont des clallioutes gadol, ça englobe tout, je l'ai vu tout à l'heure, Rabbi Nachman il dit ça, il fait jour rouge, Rabbi Levisra qui rapporte au nom de Rabbi Nachman qui dit ça, il dit que le lien du Rabbi il est nitsri, il est éternel dans chaque détail que le Rabbi il a dit, chaque détail, le Rabbi il a, le Rabbi il dit dans Sipurim Assyot, Mouat, Makhzik, Tameroube, le cinquième mondial qui dit que lui il a pris Mouat, Makhzik, Tameroube, un petit peu qui contient beaucoup, alors Rabbi Noé dit moi je contiens tout, c'est-à-dire vous pouvez vous appuyer sur moi, j'ai des épaules très très larges, appuyez-vous sur moi complètement, complètement, mais il faut écouter, au moins essayer de l'écouter, au moins vouloir l'écouter et à ce moment-là on reçoit, on reçoit, on reçoit de la lumière qui est adaptée à notre langage par là où on est passé parce que chacun par l'où il est passé, là où il est passé il a une gamme, il a une gamme de, 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 comme, comme un, comme dans la musique vous avez des gammes, vous ne pouvez pas jouer, il joue sur une certaine gamme, vous ne pouvez pas jouer, jouer sur une autre, c'est une cacophonie, on ne peut pas, il y a des gammes, chaque individu, il a une gamme, c'est sa sensibilité, sa sensibilité, c'est ses sensations qui sont créées par là où il vient, dans chaque décaille, comment il est né, où il a vécu, ce qu'il a mangé, ce qu'il a entendu, tout, ça, ça crée un individu qui a sa sensibilité et si vous n'avez pas le langage adapté à lui, il ne va pas vous écouter, il ne va pas vous écouter parce qu'il ne comprend rien de ce que vous lui racontez, et quand vous lui faites de la morale, c'est encore pire, quand vous lui faites de la morale, vous lui donnez envie de vomir encore plus, quand vous lui dites oui, ce n'est pas bien ce que tu fais, tu comprends, tu n'as pas commencé à te construire, regarde, dans la famille, tu nous fais honte, tu es là, tes trucs, ce n'est pas ça, ce n'est pas ci, et c'est encore pire pour lui, qu'est-ce qu'on lui fait de la morale, c'est quoi, ça ne lui sert à rien, au moins, si tu n'as pas le médicament pour le bonhomme, ne lui fais pas de la morale pourquoi il est malade, tu n'as pas de médicament, tu lui dis excusez-nous, on n'a pas de médicament pour vous, mais ne lui dis pas pourquoi tu es malade, pourquoi lui veut être malade, il a choisi d'être malade, le mal de vivre, c'est lui qui l'a choisi, il a le mal de vivre, il y a des gens, ils ont le mal de mer quand ils sont sur les bateaux, et il y a des gens, ils ont le mal de vivre quand ils sont sur terre, c'est tout, ils ont le mal de vivre, c'est tout, ils ne sont pas bien, ils n'ont pas envie de vivre, ils ont le mal de vivre, donc ne viens pas lui faire de la morale, Rabbeinu quand il dit quelque chose, c'est une clalioute, chaque dibourg de Rabbeinu, chaque parole du Rebbe, ça inclut tout le monde, il n'y a personne, Rabbeinu il dit, il n'y a personne qui peut dire qu'une parole que j'ai dite, elle n'est pas pour lui, ça n'existe pas, tout ce que le Rebbe, il a dit, c'est pour tout le monde, ça inclut tout le monde, tout individu sur terre, qu'il soit juif, qu'il soit pas juif, qu'il soit converti, qu'il soit inverti, qu'il soit controversé, qu'il soit inversé, qu'il soit n'importe comment, ça concerne tout le monde, tout celui qui va entendre le Rebbe, il va entendre qu'enfin, enfin, il a trouvé quelqu'un qu'il comprend, enfin il a trouvé le langage, il a trouvé celui qui connaît son langage, c'est pour ça que ça calme, le Rebbe il calme, il calme beaucoup, parce qu'enfin vous allez trouver quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui vous prend en main, et quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, vous pouvez vous appuyer, vous voyez des scènes ici, à Oumann, il y a des scènes, des fois, des moments, que vous voyez des choses tellement belles comme ça, il y a des jeunes comme ça qui viennent, et la nuit, ils se mettent sur le Tsioun de Rabenu, mais où ils se mettent ? Ils se mettent par terre, et ils se mettent entre la parochette, la couverture qui vient sur le Tsioun, et le marbre, ils rentrent en dessous, entre là-bas, et ils dorment là-bas, entre cette couverture-là, et le marbre du Quai Vert, et ils se mettent là-bas, ils dorment là-bas, et c'est comme ça qu'il faut être, c'est comme ça qu'il faut être, voilà, ça y est, je me mets là-bas, je rentre dans ce nid, et je me mets là-bas, c'est tout, je ne bouge plus de là-bas, c'est tout, parce que j'ai une garantie, le Rebbe, d'abord, j'ai vu qu'il me connaît, j'ai vu qu'il me comprend, j'ai vu que tout ce que j'ai cherché dans ma vie, il l'a compris beaucoup mieux que moi, donc ça y est, je lui fais confiance, je lâche, c'est tout, je lâche, je signe, je m'engage 100%, je lâche tout, c'est tout, je m'appuie sur lui, c'est tout, et le matin, je me lève, je m'appuie sur lui, le couche, le soir me coucher, je m'appuie sur lui, je ne sais rien, je ne connais rien de ma vie, je ne sais pas ce que je fais ici, je ne sais pas où je vais, je ne comprends rien, ce qui m'arrive, la seule chose, c'est que je m'appuie sur lui, c'est tout, et n'importe comment que ça va être ma vie, ça va être bien, c'est tout, j'ai la émouna, c'est bien, c'est tout, je ne m'occupe de rien, il faut se lâcher, c'est une chose, quand on a un maître, il le souhaite de trouver un maître comme ça, comme Rabbi Nachmal, il faut se lâcher, il faut arrêter de se faire du souci, et de lui dire, ouais, ce n'est pas comme ça, ou ce n'est pas comme si, ou je voulais faire comme ça, et je ne pense rien, je fais ce que je pense que je dois faire, ça marche, ça marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas, je continue, c'est tout, je continue, et quand je n'arrive à rien faire, je vais le vouloir, je me mets sur le vouloir, et je veux, et je dis à Hachem, je veux, je dis aux tzadik, je veux, je veux m'en sortir, je veux avancer, je veux faire, c'est tout, c'est tout ce que je peux faire, je ne pourrais rien faire d'autre, de toute façon, dans ce monde. Donc plus quelqu'un est descendu, et plus quelqu'un, il a fait des récipients, extraordinaires, comme les maladies, quand quelqu'un est malade, c'est grâce à lui qu'on a trouvé le médicament, donc maintenant, ce médicament, après on va faire des vaccins, on va empêcher les gens de tomber malade, maintenant comment tous ces gens, ils sont guéris, parce qu'il y en a qui sont tombés malades, et que les pauvres, ils ont été malades, des fois même, ils sont morts de ça, et ça, ça a entraîné qu'il y a eu des chercheurs, ces chercheurs, ils ont cherché des solutions, ils ont trouvé un médicament, alors maintenant, celui qui a cette maladie, il a un médicament, bon, Rachem, ça y est, il ne va pas mourir, il va se soigner, ça c'est pareil, ce balchouvant, il revient, de là où il revient, il amène un médicament avec lui, le médicament du mal de vivre, de tous les gens qui sont du domaine, de là où il est tombé, donc il amène le médicament, pour tous ces gens-là, et tous ces gens-là, ils vont le trouver, c'est pas que lui, il va ouvrir une pharmacie, il va les vendre, le fait que maintenant, il a amené ça dans le monde, ça y est, c'est quelque chose qui va être mis, à la disposition de toutes les âmes, par le circuit de diffusion spirituelle, tout ça, tout ce système-là, de transformation, des récipients, pour pouvoir recevoir de la lumière, tout ça, ça ne se fait que par le corps des tzadikis, m'agdolim, voilà ce que je vous ai dit, voyez ce qu'il dit Rabbi Natan, qu'eux aussi sont des balits tzadikis, eux c'est les plus grands balits tzadikis, quand vous voyez Moshé Rabbeinu, comment il parle, quand vous voyez Rabbi Natan, comment il parle, dans l'écouté de Filant, mais vous avez honte, vous dites, mais attends, mais où je suis, quelle conscience j'ai, des choses, Rabbi Natan, il prie sur Eretz Israël, pour aller en Eretz Israël, il dit, Hachem, je sais que moi, je ne suis même pas au niveau de pouvoir dire le mot Eretz Israël dans ma bouche, ma bouche, elle n'est même pas assez propre pour dire ce mot-là, pour dire le mot Eretz Israël, ma bouche n'est pas assez propre, regardez la conscience de Rabbi Natan, et vous n'allez pas lire d'un bal chouvin, qu'est-ce qui a une conscience comme ça ? Qu'est-ce qui a une conscience comme ça ? Que tous les jours, Rabbi Natan, il se lève, il remercie Hachem, qu'il ne brûle pas les livres de Rabbeinu, qui est-ce qui fait ça ? Quel Breslev, soit disant Breslev, que tous les jours, il remercie Hachem, qu'il n'est pas en train de brûler les livres de Breslev ? Comme une fois, Rabbi Natan, il avait trouvé un ticounaklali déchiré au côtel, alors quelqu'un lui a dit, regarde, tu vois ce qu'ils font, Rabbi Natan, il a dit, oh Hachem, moi je ne déchire pas les ticounaklali, oh Hachem, merci Hachem. Il n'a pas dit, ouais, ces trucs, qu'est-ce que c'est là, ces salopards, là, on va le refaire, on va le refaire, il n'a pas dit ça. Il a dit, normalement, d'après Amalek, et tout ce qu'il y a dans le monde, tous les gens, ils devraient être en train de détruire ces livres-là. Ça c'est la... Non, mais bon Hachem, moi j'ai été sauvé de ça. Bon Hachem, moi je ne déchire pas. Normalement, je ne déchire pas, mais je les imprime, et je le dis, et j'essaye d'encourager les gens à dire, mais c'est extraordinaire. Mais qui est-ce qui a cette conscience-là ? Faites l'écouter de Filande, vous allez voir qu'il n'y a pas un bal tshuva qui peut arriver à la conscience de Rabbi Natan. C'est un vrai bal tshuva, c'est un patron de la tshuva, Rabbi Natan. Dès l'écouter de Filande, vous allez voir, il n'y a pas un bonhomme plus paumé que lui dans le monde, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Comme il a dit un rave, comme il a dit un grand admour, je ne me rappelle pas le nom de ce admour, c'est de Tchernobyl, je ne sais pas quel admour c'est. Il a dit, il y a deux personnes qui étaient les plus persécutées dans le monde, c'est David Améler et Rabbi Natan. Il n'y a pas eu des gens aussi persécutés que ça dans le monde. Parce que c'est des gens qui étaient complètement à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils se sentaient tellement loin d'Hachem, tellement loin, tellement loin. Et c'est eux qui ont emmené tous les récipients de la tshuva. Regardez David Améler. Il a sorti le Téhilim. Il a sorti par ses... Ce n'est pas que le Téhilim, il l'a écrit lui. Le Téhilim, il existait en haut. C'est le Torah d'Atikastima. Le Téhilim, il existait en haut. Le Téhilim, même Adam Harishan, il faisait des Téhilim. Le Téhilim en haut, il existait. C'est la Torah cachée. Mais lui, il a fait descendre dans ce monde, le Téhilim. Avec sa tshuva, avec sa sensation d'éloignement, il est arrivé à faire descendre le Téhilim. Mais maintenant, vous voyez qu'il est descendu. Il a donné des kélims de tshuva pour tout le monde. Comme il dit Rabbi Nathan. Comme il nous a encouragé Rabbi Nathan pour dire des Téhilim. Il dit que c'est une méthode de tshuva. Que Rabbeinu, il dit celui qui... Celui qui veut faire tshuva, qui soit habitué, qui prenne l'habitude de dire les Téhilim. Alors une fois, on a demandé à Rabbi Elisra, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cette réguiloute, c'est-à-dire cette habitude? C'est quoi? Alors, il a dit de faire le Yom. C'est-à-dire le Téhilim, il est divisé par jour de la semaine. Il y a le Yom Rishon, ça va jusqu'au 29, au 30, ça commence. Le Yom Chéni, et comme ça, jusqu'à 150, pour les faire tous dans la semaine. Donc celui qui commence, qui fait le Yom, tous les Shabbats, il finit le Téhilim, il l'a fait une fois par semaine, c'est-à-dire quatre fois par mois. Ça s'appelle ragil. Ça s'appelle ragil. C'est pas que le faire le livre tous les jours. Celui qui peut faire, qu'il fasse. Par exemple, Rav Lachmal Touchiner, il faisait trois fois par semaine le Téhilim. Il faisait dimanche, lundi, mardi, il faisait un. Mercredi, jeudi, vendredi, il faisait un deuxième. Et Shabbat, il le faisait entier. Toutes les semaines, il faisait trois fois le Téhilim. Chacun, il cherche son. Mais le SMIC, le minimum, c'est le Yom. Le Yom, c'est 30 mis morim. Ça prend 20-25 minutes. Tout dépend quel véhicule, si quelqu'un a une Mercedes ou si quelqu'un a une trottinette, ça va lui prendre plus ou moins de temps. Mais là, ça, c'est la réguiloute. Mais regardez qu'est-ce que c'est des Kélim. C'est ça des Kélim. Kélim et Taken des Kélim. C'est-à-dire qu'il amène des outils. Que ces outils-là, ils permettent aux autres de faire Tshuva. Maintenant, les gens qui disent les Téhilim, eux, jamais, ils n'auraient fait descendre un Téhilim dans le monde. Ils ont fait descendre des Téhilim, des roquettes, ils auraient fait descendre dans le monde. Ce n'est pas des Téhilim qu'ils ont fait. Ce n'est pas nous qui allons amener les Téhilim dans le monde. Mais bon, Rachem, il y a des Tzadikim, ils ont emmené des outils de la Tshuva. On a juste à s'en servir, c'est tout. On a juste à s'en servir. Et ces Tzadikim, ils sont derrière pour nous booster, pour nous aider, pour nous connecter, pour nous encourager. Quand on commence à rentrer dedans, alors ces Tzadikim, ils sont contents. Quelqu'un, il vient sur la tombe de Rabbi Nachman, il étudie un peu le Tzadikim de Rabbi Nachman, il fait un peu des Téhilim. Rabbi Nachman, il est content de ça. Alors, il lui donne de la joie, il l'encourage, il lui donne des tannés aussi, ça dépend, mais en tout cas, il est derrière lui, il s'occupe de lui. Il s'occupe de lui, parce que du moment, il voit que la personne, elle est intéressée. Quand vous rentrez dans un magasin, le vendeur, il voit que vous êtes un peu intéressé, il dit, je peux vous aider à quelque chose, etc. Il dit, ouais, je cherche. Alors, venez, on a un truc, il passe du temps avec vous, etc. Parce qu'il voit que vous vous intéressez. Si quelqu'un s'intéresse, alors les Tzadikim, ils sont là, parce que c'est des vrais balais de Tzouva. Les Tzadikim, c'est eux les vrais balais de Tzouva. Parce qu'ils font de Tzouva chaque seconde, chaque seconde. Rabbeinu, il faisait chaque seconde, il faisait de Tzouva sur son concept qu'il avait d'Hachem. Sur la conscience d'Hachem qu'il avait une seconde avant, il faisait de Tzouva tout le temps, tout le temps. Rabbeinu, quand il est allé en Eretz Yisraël, après, il ne voulait pas qu'on écrive les taurotes, les enseignements qu'il avait dits avant Eretz Yisraël. Il a dit, je ne veux pas, il avait honte. Il avait honte de la façon dont, bien que lui, ce qu'il a écrit avant d'aller en Eretz Yisraël, il n'y a personne dans le monde qui est arrivé à écrire quelque chose comme ça. Ces taurotes d'avant Eretz Yisraël, il n'y a jamais aucun Tzadik qui a écrit ça dans le monde. Et lui, il ne voulait pas qu'on l'imprime parce qu'il avait honte. Il avait honte de ça. Pour juste vous donner un peu, d'imaginer un peu où il était, c'est-à-dire où il se trouvait Rabbeinachman. Donc, eux, c'est des vrais Balichuva. Les Tzadikim, c'est vraiment Balichuva. « K'a Tzadikim gdolim anoraim, em tamid bebrinat balichuva. » Vous voyez, parce que les grands Tzadikim, redoutables, grands, redoutables, ils sont tout le temps dans le prinat de balichuva. Bien qu'ils n'aient jamais goûté le goût, le goût d'une avérage, jamais. Quand Rabbeinachman, il était, quand Rabbeinachman, il est niftar, il est nistalek, quand Rabbeinachman est décédé, à Hohlamoed Soukot, le 18 Tichri, et donc, comme c'est la halakha, quand quelqu'un meurt, on doit le mettre par terre, on ne le laisse pas sur un lit ni rien, on le couche par terre. Alors, ils l'ont mis par terre à Rabbeinu. Et Rabbeinachman, il s'est mis sur lui, comme ça, il s'est accroupi, il s'est mis sur Rabbeinu. Et il a pleuré, et après il a dit, il n'y a personne dans le monde qui a pleuré sur le Rébé comme moi. Il dit, personne ne savait qu'est-ce que le monde il avait perdu. Personne, il était conscient, comme Rabbeinachman, de ce que ça veut dire. Et il dit que du corps de Rabbeinu, il sortait une odeur, un parfum, comme du parfum de Hétrog. Il sortait un parfum, il dit, ce corps-là, qui n'a jamais goûté, même pas un cheveu de ce monde. Il n'a jamais rien pris de ce monde. Il était entièrement parfumé. Tout son corps, il dégageait un parfum. Alors que Hacham Ishmor a mort, je ne vous souhaite pas de vous occuper des morts, mais je peux vous dire que c'est... l'odeur qui sort d'un mort, c'est terrible. Mais là, c'était tout parfumé, parce que c'est un corps qui n'a jamais rien pris de ce monde. Bien que, Rébé Shalom, jamais ils n'ont goûté, même pas le goût du Navera, qui aime aussi parce qu'ils font toujours sur la compréhension qu'ils ont eu d'Hachem, qu'ils ont eu avant. Comme il dit dans la Torah 6, dans l'Écouté Mohan, qu'il faut faire toujours et des fois, la plupart du temps, ces tzadikim, ils descendent dans des endroits très très bas. pour faire monter les âmes qui sont tombées là-bas et pour leur faire faire tchouva. Donc, il faut savoir que n'importe quoi d'endroit où on vient, le rabbin Achman, il est descendu là-bas pour nous chercher. Donc, c'est pas lui que... c'est pas lui que vous allez lui apprendre des choses. Vous comprenez, comme on dit, c'est pas un vieux clown qu'on va apprendre à faire des grimaces. Vous comprenez ? Parce que lui, les grimaces, il les connaît depuis longtemps. Il est descendu là-bas, vous le cherchez. Donc, il connaît votre truc, il le connaît par cœur. C'est ce qu'il a dit notre maître et notre rave, le rabbin Achman, mes mains sont sales. C'est David Améler qui a dit ça. C'est la gomara d'Ambrachot qui a dit ça. Comment il dit là-bas ? que maintenant, pour être Métaer, Ishal et Baala. C'est-à-dire que David Améler, quand on lui amenait des questions pour savoir si la femme, elle était nida ou pas, alors on lui amenait des fois du placenta ou des choses qui étaient sorties de la femme pour qu'il voit si c'était pur ou si c'est impur. Alors, lui, il mettait ses mains là-dedans, dans ce sang, dans ce placenta pour purifier la femme pour son mari. Mais ici, Rabbeinot, de quoi il parle ? C'est à un autre niveau. C'est-à-dire que le tzadik, il descend dans les endroits où les âmes, elles se sont perdues, qu'il descend dans leur pourriture là-bas où ils sont pour purifier la femme pour son mari, c'est-à-dire pour purifier le monde par rapport à Hachem. Le monde, c'est la femme d'Hachem. La Knesset Israël, c'est la femme d'Hachem. Donc, le tzadik, il descend pour la rendre pure pour Hachem, c'est-à-dire pour faire remonter les âmes qui se sont perdues là où elles sont perdues. Et par la force de ces tzadikim, il y a de l'espoir pour tout celui qui s'accrochera à eux. Tout celui qui s'accrochera à eux, il a un espoir qui va s'en sortir. Il va monter du profond de là où il est tombé dans une aliaque de là. Il va monter très haut. Ce n'est pas qu'on va le monter à zéro. On va le monter très haut. Ce n'est pas qu'on va le sortir des 2 milliards d'années-lumière sous terre qui se trouvent. On va le monter à zéro. On va le monter très très haut. Du plus profond où il était, il va monter très haut. Tout ça par le corps du tzadik. Tout ça, Rabbeinu, il a dit, il a dit, moi, je veux faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Ce n'est pas comme des tzadikim qu'il y a eu. Je ne veux pas faire de vous des rabbis Akiva ou des rabbis Shimon ou des rabbis Hanina Ben Dosa. Je veux faire des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'est ça que je veux faire de chacun d'entre vous. Regardez le corps que Rabbeinu, il a. Seulement, s'accrocher. Alors, on ne croyait pas que ça va être facile de s'accrocher. C'est-à-dire qu'on va essayer de vous décrocher de toutes les façons possibles. On va essayer de vous décrocher de toutes les façons. On va utiliser tous les moyens qui sont dans le monde pour vous essayer de déconnecter de Rabbeinu. Une fois que vous l'avez connu. Quand vous ne l'avez pas connu, on va essayer de faire tout pour ne pas que vous le connaissiez. Mais une fois que vous l'avez connu, on va faire tout ce qu'on peut pour essayer de vous éloigner. Amalek, c'est son seul espoir. De créer des discordes, des disputes. Que chacun, il va afficher sa dispute un sur l'autre et l'autre sur l'autre et l'autre, il fait des fausses signatures et l'autre, des fausses trucs. Et jusqu'à ce que les gens ils sont paumés et disent basta mon ami, ça suffit. Ça suffit. Comme j'ai trouvé un balchouva une fois à Tveria. Je l'ai trouvé là-bas. Un balchouva, je connais, qui est de mon époque. C'est un balchouva, comme on dit, les anciens. Alors lui, il était là-bas à Tveria. Je l'ai trouvé dans le quai vert de Rabimbeir Balanes. Il n'y avait personne. On n'était que tous les deux. Il n'y a pas beaucoup de gens là-bas. Des fois des touristes, mais c'est presque tout le temps vide. Alors je le connais, je sais qu'il habitait à Jérusalem. Alors je l'ai vu, je lui ai dit, ça va, tout ça. Je lui ai dit, tu n'es pas ça. Je lui ai dit, non, j'habite ici. Je lui ai dit, quoi, tu habites à Tveria ? Elle me dit, mon ami, ça suffit. Les affiches, les disputes, la politique, les trucs, basta. Ça me suffit. Voilà, je suis là. Je passe ma journée ici. Je suis Rabimbeir Balanes. Je me t'ai l'im, j'ai un khatsot. Je me t'ai l'im. Je ne fais plus de ces histoires-là. Pourquoi ? Pourquoi les gens, ils se font expulser comme ça ? Parce qu'il y a de la dispute. Cette dispute, elle vise que, Rabi Nathan, il dit, toutes les marlokades, toutes les disputes, elles n'ont qu'un seul but, c'est d'éjecter les gens. C'est tout. C'est ça le but. Le but, c'est de faire sortir les gens. La marlokade, c'est pour expulser les gens. Donc, il faut savoir que c'est une guerre. Parce que c'est normal. Celui qui s'accroche, ça y est, il a terminé. Celui qui s'accroche, il a terminé. Il a tout gagné. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans une optimisation de sa vie comme jamais il n'aurait pu imaginer. Jamais. Il va optimiser sa vie de façon inimaginable. Donc, c'est sûr que le Yétiara, que le Satan, que l'Amalek, elles savent, toutes les courantes, elles vont s'attaquer à lui pour essayer de le débrancher de ça. Mais sur ça aussi, il faut demander au tzadik. Il faut lui dire écoute, tu m'as sorti et tout. Alors, garde-moi avec toi comme il a dit rabbinatan de faire bien le sac. Garde-moi avec toi que je ne me fasse pas attraper. Je ne me suis pas fait attraper par les scorpions et les trucs. Et de moi, ne me pas faire attraper par les gentils. Entre guillemets. Les gentils. Les gens qui savent ce que c'est les gentils. parce que ces grands tzadikim, c'est eux le ikar des Baal et Tshuva. Regardez ce qu'il dit. C'est rien qu'eux qui s'appellent des Baal et Tshuva. Parce que Baal, ça veut dire ça lui appartient. C'est celui-là qui est patron de la Tshuva. C'est le maître de la Tshuva. Parce qu'eux, c'est les propriétaires de la Tshuva. La Tshuva, ça leur appartient à eux. Tout celui qui a pitié de sa vie. Tout celui qui a pitié de sa vie, comme je dis aux gens, mais combien de temps vous croyez que vous allez rester là ? Au moins, faites ce qu'il y a à faire. Mais même si vous êtes comme vous êtes, au moins faites ce qu'il y a à faire. Mariez-vous, amenez des enfants. Non, elle n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Mais en attendant, vous ne vous rendez pas compte que ça tourne. C'est dommage. C'est dommage. Vous amenez des enfants, un enfant qui est né dans la Kdusha, dans la Tahara, il va commencer à faire la lève bête. Vous allez monter à des niveaux que jamais de votre vie, vous pouvez imaginer que ça existe. Mais il faut rentrer dedans, il faut écouter, il faut un petit peu de bitoul, un petit peu de soumission. Un petit peu de soumission. La tombe, elle approche, chaque jour, elle s'approche. C'est dommage. C'est dommage de ne pas faire ce qu'il y a à faire. Monter en air d'Israël, c'est la même chose. Les gens, ils attendent, ils disent, ouais, on attend, on réfléchit, on dit, mais qu'est-ce que tu réfléchis quoi ? Chaque jour, c'est en train de... J'ai vu, il y a 200 Français qui sont montés hier ou avant-hier en avion comme ça. 200 Français qui sont montés en l'air. Est-ce qu'elle joue ? Ils ont les Simras comme ça. C'est extraordinaire. Vous voyez, mon âge, des gens qui sont sortis du truc de Guantálamo. Ils sont sortis du pénitentiaire tout celui qui a pitié de sa vie, tout celui qui a pitié de sa vie, qui veut faire tchouvan, il doit recevoir de ces tzadikim-là. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils ont des récipients pour chacun. Ils ont des vêtements à toutes les tailles. Ils ont des chaussures à tous les pieds. Tous les pieds de tous les gens. Il faut juste recevoir de eux. Je veux dire, voilà, je viens, je me présente. Je suis à votre disposition. Vous me dites ce qu'il faut faire, je le fais, c'est tout. Je ne sais pas si j'arriverai, mais en tout cas, je veux et je ferai ce que je peux pour faire ce que vous allez me dire de faire. Au commentaire, je dis, il m'a donné une moren comme il dit Rabbi Nathan, comme j'ai parlé de ça avec notre maître, notre rave, avec Rabbi Nachman. Il dit, tout celui qui a pitié de sa vie, qui veut faire tchouvan, il doit recevoir du tzadik. Il n'y a pas d'autre porte, il n'y a pas d'autre solution. Ne perdez pas votre temps, ne tournez pas en rond. C'est dommage pour chaque jour de votre vie qui passe et que vous ne faites pas ce qu'il y a à faire. Ne vous faites pas attraper par l'illusion de ce monde. Rabbi Nachman dit, ce monde, il roule beaucoup, les gens. Ce monde, il roule beaucoup. Les gens, ils croient qu'ils vont attendre un petit peu, je vais ça, je vais prendre ma retraite, je vais vendre ma maison, je vais faire une affaire, je vais truc, il y a ma belle-mère qui va monter en Israël, il y a ça. Vas-y mon ami, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Imloachchav et Matai. Si je ne commence pas maintenant, quand est-ce que je vais commencer ? Achrech Elkam, celui qui devrait faire le pas, de rentrer dans le nyan de Rabbeinu, de monter en Eretz Yisraël, s'engager dans dans les Bodeidoud, dans le Mikvé, dans toutes les tzot que Rabbeinu donne, surtout de l'aimer, d'être attaché à lui, d'être attaché par la parole, par le cœur, tout le temps, tout le temps, d'être attaché au tzadik. Il dit, celui qui a pitié de sa vie, c'est ça qu'il doit faire. Alors, Ben, mettre ça aussi, il faut demander à Hachem, même si on n'a pas pitié de notre vie, au moins qu'il nous dit, regarde, je suis un fou, un malade, aide-moi à avoir pitié de ma vie. Demandez à Hachem, je dis, voilà, aide-moi, aide-moi à avoir pitié de ma vie. Aie pitié de moi que j'ai pitié de ma vie. Aide-moi, il ne faut pas arrêter, il ne faut pas arrêter parce que le temps est limité, donc il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut faire ce qu'il y a à faire, si on n'arrive pas à le faire, il faut insister, il faut pleurer, va être anan, supplier, 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 jusqu'à qu'on rentre, jusqu'à qu'on nous laisse rentrer, jusqu'à ce qu'on y arrive, Bézant Hachem. Batslaka les amis, bonne journée. De bonnes nouvelles.